Héloïse, serait-il possible de nous expliquer cette fameuse fiche de révision que tu nous as envoyée ? Eh bien, bien sûr que oui, je ne peux pas vous laisser en abandon, surtout là tout de suite maintenant. Comme tu peux le voir, il y a pas mal de petits carrés, d'accord ? Le but est de s'approprier cette fiche de révision, c'est pour ça que tu as un peu de blanc, de gauche à droite, au milieu, en bas, gauche, droite, voilà. N'oublie pas qu'une fiche de révision, eh bien, n'est pas forcément la même que ton voisin. Pourquoi ? Parce que les difficultés de l'autre, eh bien, c'est possible que ça ne soit pas tes difficultés. C'est pour ça qu'il y a des blancs. Le but de ce blanc est de compléter en fonction de tes lacunes, ce que tu n'arrives pas à retenir. Là, en l'occurrence, par rapport à l'appareil urinaire. Donc, approprie-toi cette petite fiche de révision. Donc, c'est simple, on commence toujours par le haut, le premier carré du haut. Le rôle de l'appareil urinaire, c'est quoi ? Donc, l'appareil urinaire permet d'éliminer les déchets de l'organisme sous forme d'urine produite par la vessie. Le rein va donc filtrer le sang et élimine l'urine. L'urine est donc produite en continu par les reins. Eh oui, on a normalement deux paires de reins, enfin, deux reins, voilà. Il y en a qui n'en ont qu'un. Mais ça, je vous expliquerai ça plus tard, en fonction des pathologies. L'autre petit carré, c'est tout ce qui est pathologique, comme tu peux le voir. Donc, effectivement, tu es aide-soignant, tu ne fais pas d'études d'infirmier et encore moins médecine. Donc, on ne va pas aller dans quelque chose qui n'en finit pas. Les carrés sont plutôt petits. Si toi, tu es infirmier, eh bien, bien évidemment, tes carrés seront beaucoup plus grands en fonction des pathologies. Donc là, nous avons l'assistite prostatite, polynéphrite, incontinence, troubles sexuels, douleurs chroniques, litias, donc calcul des reins. Ça peut être des urtères ou de la vessie. Ensuite, il y a un autre carré juste en bas. Ça va être les symptômes. Donc, changement de couleur et odeur de l'urine, douleur, sensation de brûlure à la mixtion, pardon, gonflement du scrotum chez les hommes. Ça, j'en parlerai. Ensuite, perte d'appétit, fièvre, fueur, pâleur, impériorésité, etc., etc. Bien évidemment, il y a plein d'autres symptômes. Mais en tant qu'aide-soignant, le plus important, c'est que tu en retiennes environ 5, voire 6. Donc là, j'ai oublié un petit carré, c'était le facteur de risque. Donc, si tu peux le rajouter, je t'invite à le rajouter. Ça sera pas mal. Donc, à côté, tu as tout ce qui est traitement, antibiotiques, etc. Et ensuite, tu as les effets secondaires. Donc, infection, éruption cutanée, allergie, diarrhée, lourdeur, estomac, troubles digestifs, etc. Donc, là aussi, tu peux en rajouter. Donc, bien évidemment, c'est pas fini cette fiche. Donc, sur une feuille, il y a un rytho et il y a un verso. Et dans le verso, dans l'autre côté, eh bien, tu vas couper ta feuille en deux parties. Et tu vas mettre, premièrement, sur la première partie, rôle aide-soignant par rapport aux pathologies. Donc, rôle aide-soignant, pathologique, symptômes. Bon, moi, j'ai fait vraiment quelque chose de vite fait au niveau... Voilà, mais c'est juste pour que tu te rappelles que là, ça va être en fonction des pathologies, hein, des effets secondaires, des symptômes pathologiques. Et sur l'autre partie, ça va être ton rôle aide-soignant par rapport aux effets secondaires des traitements. Eh bien, c'est simple. Là, comme tu vois, tu as un petit carré qui met symptômes pathologiques. Tu prends tous ces symptômes pathologiques et en fonction de ces symptômes pathologiques, tu mets des actions en place. Pareil pour les traitements, il y a les effets secondaires des traitements. Et par rapport aux effets secondaires des traitements, tu mets des actions en place. Donc, voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a vachement aidé. N'hésite pas si tu as besoin, si tu as des demandes en particulier. En ce moment, c'est vrai que je ne suis pas du tout en live. Ça me peine un petit peu, mais j'ai une vie très, 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 très compliquée. Là, il y a tout qui me tombe dessus et j'ai très peu de temps entre la rénovation, les rendez-vous, le travail, etc. Et les enfants et le mari, c'est compliqué. Donc, voilà, en tout cas, je te dis à très bientôt. Et au taquet, force à toi, je ne te souhaite vraiment que de la réussite.